De Theodore Sturgeon La fille qui savait Je suis sorti du bureau du motel avec la tête qu'on a quand quelqu'un vous a dit au téléphone « Tu en as pour une semaine Sam » et que la même voix rappelle « Plus qu'un jour Sam » après quoi on est mort. La seule chose qui pouvait me changer les idées, c'était une fille. Celle-ci m'a distrait pendant une seconde, peut-être trois. Le chien d'abord, c'était un lévrier afghan. J'aime bien les afghans. J'ai un ami dans l'Est qui m'a envoyé tout un livre sur les afghans, leur histoire, les soins, la nourriture, les concours et les portraits des gagnants. C'était une chienne couleur de miel, une fine ossature, couverte de soie. Si je n'en ai pas vu plus, c'est à cause de la fille qui tenait le chien en laisse. Une laisse tressée. Elle avait un vieux jean distendu et une chemise d'homme trop grande, pan flottant, de quoi faire passer incognito une Miss Monde dans une prison pour hommes. Mais elle avait le soleil de face et ses cheveux avaient la couleur en plus soyeux de l'Afghan. Ses yeux, très écartés, étaient assortis à ses cheveux, au chien et au soleil. Elle n'avait pas de soutien-gorge, pas facile à déceler chez elle, mais je le remarque toujours. Chez moi, c'est une question de glande. Je me suis arrêté net et nos regards se sont croisés. J'ai dit, vous pouvez me croire de tout ce que j'ai pu dire, j'ai lâché ceci. Belle journée, hein ? Elle a répondu, oui, c'est vrai, et sourit. Les deux ou trois secondes s'étant écoulées, la réalité m'a repris dans son étau. Avec plus qu'une semaine, plus qu'un coup de téléphone et le lendemain, la mort. Et je suis retourné dans ma chambre ruminer mon angoisse. Les humeurs ne s'éternisent pas, du moins leur paroxysme, comme après ce genre de coup de fil. Sauf dans la folie. Et quelques heures plus tard, la peur était retombée, en un mort n'élancement de chevilles foulées. Elle, une homme dubile plus, elle est la campagne de chaque pas, mais on peut penser à autre chose. Autre chose, c'était cette fille, et pas seulement son allure, mais aussi sa conversation, que je retournais dans ma tête. Belle journée, hein ? Oui, c'est vrai. C'est sans doute ce qu'on appelle une réponse consentante aux dramatiques judiciaires de la télé. Mais pas si on considère les mots. Si vous y regardez bien, ils ne veulent rien dire. On ne regarde pas les mots. Vous vous demandez pourquoi je voulais établir le contact. Ce qui m'a fait dire ce que j'ai dit, et non une autre idiotie. Comment elle a répondu, ça, et non des mots. C'est qu'elle savait exactement ce que je voulais dire. J'ai eu comme un accès d'intelligence au cerveau, et j'ai fourragé au fond du placard, où j'avais jeté des magazines, des journaux du dimanche, et j'ai trouvé un livre. Je l'ai sorti. J'en ai fait voler la poussière en le claquant, et je suis descendu au bureau du motel. C'était un motel très très bon marché. 21 chambres, et un seul téléphone. Un endroit idéal pour rester caché. Madame Walker sortait justement de son appartement, l'air contrarié. C'était la gérante, et son air ne voulait rien dire. C'était juste ce qu'on appelle un visage contrarié. J'ai dit, où est la fille avec le chien ? Elle a dit, écoutez Sam. Une réponse consentante. J'ai dit, écoutez. Elle a dit, numéro 5. Mais c'est une gentille fille Sam. Si vous vous mettez à regarder ce que disent vraiment les mots que les gens disent, ça devient fou. Ils ne disent pas ce qu'ils sont en train de dire, tant s'en faut. J'ai traversé la cour pour aller à la porte du 5, et j'ai frappé. Un moment a passé, la porte s'est entrebaillée. La chemise blanche n'était fermée que par trois boutons. Le quatrième a regagné sa boutonnière dès que la main s'est levée de la poignée de la porte. C'est un livre que vous avez certainement envie de m'emprunter. Un livre ? Elle a regardé. Je le lui tendais. Un sourire. Je n'ai pas essayé de vous dire à quoi ressemblait le premier sourire. Je n'essaierai pas pour le deuxième. Elle connaissait le livre. J'ai toujours voulu l'acheter, mais il est tellement cher. Gardez-le tant que vous voudrez. Dès que j'ai vu votre chien, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Je l'ai déterré. C'est vraiment gentil, ce sourire. Parfait. J'ai reculé d'un pas, et de ma main libre, je lui ai dit ok, de la main. À un de ces jours, je me suis éloigné. La porte s'est refermée doucement derrière moi. Ne jamais réinsister la première fois. C'est pour plus tard. J'ai fait demi-tour et j'ai encore frappé. Elle a ouvert et j'ai dit « Vous avez oublié de prendre le livre ? » Ça ne l'a pas fait rire. « Vous avez oublié de me le donner ? » Puis elle a grand ouvert sa porte et m'a fait « Entre » avec la main. Je suis entré et j'ai posé le livre sur la commode. C'était une chambre comme toutes les chambres. Petite, un lit double. Rideau de plastique poussiéreux. Murs fumeux. Réfrigérateur de la taille d'une valise. Surmonté de deux plaques chauffantes. Évier dans la salle de bain, pour la vaisselle. Pour 4 dollars par nuit, ou 90 pour un mois. Du linge frais et le nécessaire. Qui dit mieux ? Elle avait sur sa table de nuit un morceau de verre turquoise. Du laitier de fonderie, apparemment. Gros, comme mes deux poings. Et quelques livres du genre, que moi je ne lis pas. La chienne était là, bien sûr. Je lui ai gratouillé le renfoncement qu'on s'est chien derrière l'oreille. Un peu en dessous. Elle en semblait fort aise. Je me suis assis dans le fauteuil bouffi et crasseux. Elle s'est assise sur le lit, une jambe repliée sous elle. Nous avons parlé de son travail chez le vétérinaire à deux rues de là, de ce qu'elle ne trouvait pas à se loger pour pas cher avec un chien. D'animaux. De la Californie. Surtout celle du sud. Los Angeles n'a pas d'atmosphère. Alors que toutes les villes en ont une. Il y a l'atmosphère de San Francisco, celle de Chicago, celle de New York, de la Nouvelle Orléans. Elles ont tout un truc spécial qu'on reconnaît les yeux fermés. Mais rien de tout ça, à LA. Quand on la cherche, on trouve l'atmosphère de Pasadena. Ce n'est pas celle de Beverly Hills. Et celle d'Encino a une qualité qui n'est pas celle de Paco Iyama ou de Glendale. Mais à LA, il n'y a pas une atmosphère pour toute la ville. J'ai une théorie comme quoi les gens de LA, si longtemps qu'ils y vivent, ne s'y font pas de racines. Ceux qui viennent d'ailleurs, les plus nombreux, n'en avaient plus en arrivant. Soit qu'il les ait coupés avant d'arriver, soit qu'il n'en ait jamais eu. C'est un endroit qu'on dirait à la dérive. Elle a dit « Et alors ? » « Alors rien. Moi aussi, j'ai bien ri. » Elle a fait du café et j'ai appris l'histoire du type qu'elle allait épouser. Seulement, la conscription lui est retombée dessus. Et il est mort de la méningite au camp d'entraînement. Et comment ses parents, à elle, lui faisaient la tête parce qu'elle avait vécu avec lui avant qu'il parte. Et que depuis ce temps-là, ses parents, lui, en voulaient d'une certaine façon. Ce n'est pas qu'il me l'ait dit, mais c'était là, dans tout ce qu'il disait. Pour le dîner, elle a fait la cuisine, avec rien que des œufs que nous avons mangés. Puis, il a été dix heures, nous parlions des chélides aux serpentines, de ce qu'on ne leur faisait pas mal en montant dessus. Elles rentrent seulement la tête sous leur carapace et pendant ce temps, on peut percer un trou au bord de l'écaille. Ils passèrent un anneau, une chaîne. Elles ne sentiront jamais rien. Et si on veut les garder chez soi, soudain, elle a ouvert les bras, ça y était. Je n'ai pas vu de corps si beau. Elles ne mettaient pas de soutien-gorge, pour trois raisons. La première, c'est que ça la ligotait et qu'elle n'aimait pas se sentir entravée. La deuxième était à droite. Et la troisième, à gauche. Deux gros seins fermes qui tenaient tout seuls, parfaits. Elle n'aimait pas avoir de vêtements sur elle, voilà. J'avais déjà entendu ça, mais deux filles qui avaient des machins transparents et des jupes basses, en haut et hautes, en bas, de quoi se rincer l'œil. Chez elle, c'était une façon d'être bien à elle, cachée. Une fois, elle a dit, nue, on peut mentir à quelqu'un de nue, mais ce n'est pas facile. Elle baisait comme une femme, sans truc. Elle baisait, tout simplement. Pendant trois jours, les yeux ouverts ou fermés, nous sommes restés ensemble, comme elle n'était pas à son travail. Une nuit, elle m'a réveillé. Les murs en résonnaient encore. Elle m'a dit que je tempêtais, que je criais, en dormant. Elle a eu peur. Elle m'a demandé ce qu'il y avait. Je ne lui ai rien dit. Je crois que j'ai pleuré. Alors, je lui ai raconté mon histoire avec Millikine, qui me tenait pour responsable de ce qui était arrivé à son frère, et qui avait décidé que moi aussi, j'allais mourir. Millikine était plus riche que Crésus. Mais, à mon sens, ça ne changeait rien. Il avait décidé que ce serait comme ça, c'est tout. Il voulait que je meure, le jour anniversaire de la mort de son petit frère. Il m'avait prévenu avec une année d'avance. J'avais couru de cachette en incognito, mais il m'avait toujours retrouvé. Un coup de téléphone, une lettre dès que je m'arrêtais, ou bien je le rencontrais dans la rue. Il a même acheté un petit bar, le Bâche-Ouest, dans la même rue. Il me parlait toujours très aimablement, me disait que j'aille le voir quand je voulais. La seule chose, c'est que dans quatre jours, je serai mort. Ce n'était pas du chantage, ce n'était pas pour m'extorquer de l'argent. Je lui ai dit aussi que ce n'était pas la peine d'aller chez les flics, qu'ils ne croient pas ce genre d'histoire. Je ne lui ai pas dit que si les flics mettaient leur nez dans cette histoire, ça n'arrangerait rien. L'après-midi du lendemain, j'étais sur mon lit, que j'avais déplacé de façon à la voir rentrer chez elle. Quand j'ai vu une fille, malgré tout ce qui s'était passé avec l'autre, j'avais les yeux qui me sortaient de la tête. La jupe jusque-là, un chemisier translucide, avec une poche là et une autre là, coiffée, je ne vous dis que ça. De longues jambes et des hanches, comme jamais je n'en avais vu dans ma vie. Et tout cela était au numéro 5 ? Au 5, pas ailleurs. C'est seulement quand elle a retiré sa clé que j'ai reconnu la fille à la chienne afghane. Ne pas aimer porter de vêtements ne veut pas dire qu'on n'en a pas, ni qu'on ne sait pas les porter. Je me suis retrouvé chez elle si vite que je ne sais pas si j'ai ouvert ou traversé la porte. Elle était dans la salle de bain, en collant à Rackney. Elle se démaquillait, oui, elle était maquillée. J'ai dit, « Où étais-tu ? » Et elle a répondu, « Avec Millie Kine. » Elle avait dû aller le voir pour savoir si mon histoire était vraie. Je lui ai dit qu'elle me prenait pour un menteur. Elle a eu un regard si, disons, si fatigué que j'ai senti comme un pincement intérieur. Elle m'a dit que non, mais qu'elle avait eu besoin de savoir si c'était sérieux. Elle a dit qu'elle savait reconnaître si les gens pensaient ce qu'ils disaient. Ça, j'étais prêt à le croire. J'en avais eu assez souvent la preuve. Je lui ai donc demandé ce qu'il avait dit. Elle a épongé son visage, secoué ses cheveux, puis elle est venue dans la chambre. Elle a ôté son collant qui a volé dans un coin de la pièce. Je ne l'avais jamais vue faire ça. Elle s'est écroulée sur le lit et a dit qu'il avait parlé très gentiment de moi, qu'il voulait simplement me faire peur, à tout hasard, et qu'il n'avait aucune preuve que j'étais vraiment un type sympa, parfois irresponsable, mais pas mauvais. Il lui avait dit de ne rien répéter, parce que depuis le temps, je devais avoir une bonne trouille, et que ça me ferait du bien, et que ça n'était pas la peine de me détromper. La colère que j'ai piquée contre elle, qui selon moi se mêlait de ce qui ne la regardait pas. J'ai dû lui hurler des mots qui font mal, car son long corps tressaillait à chaque fois. J'ai dit qu'elle allait le payer d'avoir fourré son nez là-dedans, parce que Millie Kine allait vouloir se débarrasser d'elle aussi. Il n'était pas idiot au point de me supprimer et de laisser courir une fille au courant de tout. J'ai dit encore que même s'il avait voulu changer d'avis, elle venait de l'en dissuader en mettant les pieds dans le plat. Quand je me suis tue, à bout de souffle, elle s'est retournée, s'est assise et a écarté les cheveux qui lui tombaient dans la figure. Je me rappellerai toujours cette image d'elle, quoi qu'il arrive. Si belle et rien que nue. Cela aurait suffi, mais elle portait sa nudité comme une parure. C'était sur elle, si vous voyez ce que je veux dire, taillée sur mesure et si bien ajustée, qu'elle pouvait l'oublier, sachant que c'était parfait. Mais ces mots, ces foutus mots, c'est à cause de tout ça, à cause des mots. Je me suis calmé, je suis assis à côté d'elle et lui ai dit que je réagissais comme un salaud à ses bonnes nouvelles, que pour la première fois depuis un an ou plus, j'avais une raison d'espérer, que je savais qu'elle l'avait fait pour mon bien. Nous nous sommes couchés. Le lendemain, elle n'est pas rentrée de son travail. J'ai attendu plus d'une heure et soudain, j'ai eu peur. Une peur sale, totale, comme jamais je n'en avais eue dans ma vie. J'ai foncé dans la rue vers le bas-chouest. De loin, je voyais déjà l'attroupement et l'éclat aveuglant des lumières rouges. Trois voitures de police, deux Harley-Davidson et une ambulance. Et tant que j'arrive, il l'avait déjà embarquée. J'ai vu que c'était elle avant que la portière se referme et que l'ambulance s'éloigne en couinant. On disait que quelqu'un avait agressé une fille et que celle-ci l'avait tuée pour se défendre. Une autre ambulance est arrivée sur ses entrefaites et celui qu'on a mis dedans avait la couverture sur la tête. Comment se souvenir de tout dans l'ordre où c'est arrivé ? Cours s'est freiné, éclat de voix, toute une histoire à propos de fric. Pourquoi toujours des questions de fric dans ces histoires-là ? Éclat de voix avec la gérante, Madame Walter, pour qu'elle me donne 20 dollars pour prendre un taxi jusqu'à l'hôpital. Encore que ça ne change rien, n'a rien, sachant que quand elle cèderait, ce serait pour moi, non pour la fille du 5, qui n'était plus une gentille fille à cause de moi. Moi, on pouvait encore me faire confiance, etc. Où est la logique là-dedans ? Et puis ce taxi qui n'arrivait pas et qui, une fois-là, n'a pas cessé de stopper et de faire des marches arrières jusqu'au receiving hospital pendant une éternité. Et après, ces courses effrénées, ces éclats de voix, l'attente, l'attente, l'attente à lire des magazines que je ne voyais pas, à boire des cafés prises au distributeur, du couloir, sans en sentir le goût. Et puis le docteur, qu'on avait apparemment déniché dans une dramatique pour la télé, temps argenté, regard qui en a vu d'autres, le stéthoscope en sautoir, elle n'a qu'une envie, c'est de vous voir. Pas plus de 2 ou 3 minutes, ne peut pas me prononcer, ça dépend entièrement d'elle. Elle peut s'en tirer si elle veut. Et le coin des urgences, avec ses machines partout, 3 infirmières courant entre les lits, un gosse brûlé, une vieille aux jambes levées, avec des poulies, et qui soufflait comme une forge. Et là, dans le coin, c'était elle. Les infirmières ont dressé un paravent autour du lit, avec des « appelez-moi assis » et des « pas plus de 2 ou 3 minutes ». J'ai d'abord cru qu'elle était inconsciente, mais non, elle attendait. Les yeux fermés, son œil, le deuxième, était sous le bandage qui lui prenait tout le crâne et la moitié de la figure. Elle avait un drap sur elle. Elle m'a dit « Tu vas bien ? » « Oui. » Elle a dit ça. J'ai dit « Je vais bien. » Il est mort. Son œil s'est fermé. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, tout va bien pour toi ? Pourquoi as-tu fait ça ? Il allait te tuer. Ce n'est pas ce que tu racontais. Ce n'est pas ce qu'il m'a raconté non plus. Elle pouvait encore sourire un peu. Mais avec un seul œil, ce n'était pas pareil. Mais c'est bien ce qu'il voulait dire. Puis elle m'a dit que ce n'était pas la peine de pleurer. J'ai dit « Peu importe de quoi ça aura l'air, je m'occupe de toi. » Il manque tout un morceau à l'un des deux. Je ne récupérerai jamais mon œil. J'ai dit « Mon Dieu ! » Elle m'a regardé un long moment avec son œil et son regard était fatigué. Puis elle a dit « Ni fâché, ni rien. » J'ai toujours compris ce que les gens pensent quoi qu'ils disent et je n'ai jamais vu quelqu'un qui dise ce qu'ils pensent. Je crois que personne ne sait comment ça se fait. J'ai dit « C'est dingue ! » Je lui ai dit que je l'aimais et que je l'aimerais quoi qu'il arrive. Elle m'a regardé longtemps encore puis elle a dit « Si je ne m'en sors pas, tu t'occuperas de la chienne. Elle est si belle. Elle a besoin qu'on s'occupe bien d'elle. » Je lui ai dit que, bien sûr, elle s'en sortirait. « Juste au cas où ? » a-t-elle dit. « Je te le promets. » Elle a fermé son œil. L'infirmière a écarté la tenture et m'a dit de partir. Elle ne s'en est pas sortie pour une raison ou pour une autre. Quelques jours après, j'ai vendu la chienne et j'ai quitté la ville. C'est que Los Angeles est une ville sans cachet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...